salut à tous c'est rising mais en cette troisième vidéo va continuer l'aventure rime donc voici l'épisode 3 de ce let's play alors j'ai regardé l'épisode 2 et je me suis dit que j'avais oublié de regarder un passage en regardant l'épisode 2 je vais vous montrer c'est ce passage là il ya un truc qu'il faut que j'aille voir alors on va y aller donc là il ya des branchages je me suis dit on doit pouvoir les passer ces branchages soit en dérivant par un endroit soit soit je sais pas donc je vais essayer de trouver le truc par là il ya peut-être un derrière ce bosquet il ya peut-être un truc est peut-être un truc planqué non pas derrière ce bosquet allez les petits papillons qu'apparaissent les petits papillons ça veut dire qu'il ya un truc il faut que je prenne un fruit ouais je vais prendre un fruit je vais essayer d'attirer un cochon alors est-ce qu'il ya un cochon dans le coin ah oui tu as un cochon plutôt sanglier avec son petit allez on va le balancer de l'autre côté et voilà cool super pourquoi ça sert de regarder les let's play précédent pour pouvoir voir si on n'a pas oublié un truc donc voilà alors est-ce qu'un objet un truc un truc sympa à prendre c'est de vraiment pas rater un passage ouais coup une statue la statue du sanglier et apparemment il y avait la statue de la mouette que j'ai pas eu bon je vais essayer de voir toujours le mec en rouge qui est là là je vais essayer de voir s'il ya moyen de passer par là aussi à d'autres trucs dans ça je reviens sur mes sur mes pas enfin tout fait c'est trouver la mouette je vais trouver la statue de la mouette 1 j'ai passé un petit peu de temps et c'est de revenir en arrière là au premier tableau il ya ou là où il y avait les renards parce que je me dis que ce serait peut-être là et en fait je n'arrive pas on peut pas remonter il ya un mur qui bloque donc on va continuer l'aventure alors je voulais voir si j'ai pas oublié un autre truc par là je vais essayer de repasser alors faut savoir que j'ai pas pris le chemin le plus court la dernière fois j'ai pas montré le chemin de plus complexe qui apporte notamment donc le fragment que j'ai eu le fragment et puis là et puis les espèces de fresques que j'ai vu lors de l'éprison précédent donc voilà je voulais vous remontrer par où je passais et je voulais voir si je vais pas oublier quelque chose le chemin le plus simple c'est pas là ou pas là où je suis reparti au début là il me semble bien voilà par ici il y avait un truc que j'ai pas exploré j'étais en pleine nuit j'avais pas forcément bien vu et voilà il ya quelque chose d'intéressant ici alors on va essayer de prendre l'objet on plante toujours deux touches donc c'est pas celle là c'est celle ci voilà l'espèce de coquillage pour faire de la musique c'est super en tout cas j'en ai pas raté c'est premier on embarque ça et on va continuer l'aventure on va continuer l'aventure faut savoir que si je mets absolument pas de musique dans mes vidéos c'est volontaire c'est pour vous laisser avec l'ambiance méditerranéenne du jeu alors c'est là j'avais dû récupérer je crois le l'espèce de fresques où elle apparaît plus et c'était là j'avais récupéré l'espèce de fresques où on va continuer par ici allez pas avoir peur vas-y alors donc là on a la part où j'arrive il faut que j'aille sûrement en face donc il ya ça pour viser c'est de comprendre un peu le mécanisme ça pour viser ouais là c'est quoi ce truc là on va essayer alors on peut le bouger ok c'est pour bouger le viseur j'ai remarqué un petit truc le viseur il devient avec de l'or en fait peut se remarquer mais quand je bouge le viseur et qu'il est bien en face de ce qu'il faut viser il ya de l'or qui apparaît autour du autour du cadre j'essaie de vous montrer alors comment je reprends déjà par là il ya un petit son aussi qui apparaît et là il ya le nord qui est apparu parce que je suis bien à la bonne visée donc qu'est ce qu'on va faire je vais regarder que ça donne par là un oui il faut essayer de reconstituer la porte il manque le morceau en haut à droite on va essayer de trouver ça sachant que je peux déplacer le truc qu'est ce que j'ai vu qu'il ya des poignets que là il ya une marque un que là au niveau de la porte derrière il ya un truc que je pensais avoir compris le je pense avoir compris l'astuce je vais bouger cette marque là jusqu'à l'autre marque à bouger cette pierre là jusqu'à votre marque plutôt et puis on va essayer de le mettre en face de la porte et de viser justement cette porte là et je pense sans vouloir spoiler que ça va créer un morceau du moins j'espère ça c'est plutôt pas mal du tout yes voilà ouais c'est ça cool ah c'est pas mal c'est ingénieux c'est vraiment ingénieux donc on va y récupérer ce morceau qui a été créé on a récupéré un morceau un bout de la porte heureusement que j'ai commencé par pouvoir bouger le viseur parce que j'ai tout de suite compris qu'il y avait un truc à faire avec ça voilà on va le mettre ici bien en face et puis on va reviser du bon côté pourquoi je saute comme une douille voilà pas trouver la touche voilà on passe de l'autre côté et c'est parti voilà super chouette et mon ami foxy est en revenu tiens pourquoi ça a été ouvert ici vraiment un petit truc à récupérer ouais et un truc qui brille là bas il ya un truc qui brille on va essayer de pas y aller comme un bourrin allez n'aie pas peur fais pas ton timide et c'était voilà on va aller voir ce qu'on va récupérer dans ce coin là c'est plus facile quand c'est la nuit parce que ça brille donc c'est un petit peu plus facile à repérer et voilà le troisième morceau donc on va continuer la porte qu'on a ouvert j'ai visité un petit peu aux alentours voir si j'oubliais pas de nobelage j'ai rien trouvé en même temps voilà le let's play je pourrais pas tout trouver ça vous laissera un petit peu de de recherches à faire et peut-être que je referai la partie tiens c'est quoi ça c'est une fresque le roi ok il acclame le roi ok bon ok bizarre cette fresque donc comme je disais ouais je je sais que je referai la partie en essayant de chercher tous les objets un par un si j'en oubliais notamment là j'ai oublié la mouette peut-être que je pourrais revenir après je sais pas du tout peut-être qu'une fois qu'on finit le jeu on ne peut rester solide pour trouver des objets c'est tout des mystères et pour l'instant je n'ai pas la réponse faudrait déjà que je finisse le jeu alors bon là on a une clé ok on va la prendre c'est cadeau passe partout allez une clé on va essayer de m'insérer là dedans ça c'est pas trop compliqué hein ça va j'ai connu plus de difficultés sésame ouvre toi c'est chouette c'est joli c'est vraiment joli on arrive sur un grand décor avec toujours les petits bonhommes ok donc il y a de l'eau qui tombe mais je pense que si on met les trois en même temps on doit pouvoir avoir assez d'eau pour atteindre le centre voilà je pense que je vais arrêter de la vidéo ici l'épisode n'est pas trop long ni trop court c'est parfait je vais suivre le renard et puis on va continuer l'épisode la prochaine fois n'hésitez pas à vous abonner si vous a plu puis je vous dis à très bientôt pour la suite de l'épisode allez ciao ciao